Fonction publique, les concours administratifs vont reprendre à partir du 1er juillet 2014, annonce faite hier par le ministère de la Fonction publique. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration sensibilisent les ex-combattants sur le terrain. L'ADDR est soutenue dans cette initiative par l'ONU-Ci. Et puis qui dalle au Mali aux mains des rebelles, le gouvernement décrète un cessez-le-feu immédiat. Il est 13h à Abidjan, bienvenue à tous. Hier, le conseil des ministres a abordé plusieurs questions touchant la vie de la nation, plusieurs décisions importantes prises donc, notamment un décret qui réglemente la sortie et l'entrée des enfants sur le territoire ivoirien. Il a aussi été question de la reprise du dialogue politique avec le Front populaire ivoirien à la demande de ce parti. La synthèse de cette réunion avec Viviane Aïmé. 21 mai 2011, 21 mai 2014, en ce jour anniversaire des trois ans de pouvoir du président de la République, Alassane Ouattara, le conseil des ministres lui a rendu hommage. Le premier ministre Daniel Cablan d'un camp a salué son action énergique qui a permis d'éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans le chaos. Illustration de son action énergique aux commandes de la Côte d'Ivoire, le conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre de traquer les négriers d'enfants qui viennent en Côte d'Ivoire, placer des enfants comme main d'oeuvre dans les plantations. Désormais, le parent ou le tuteur qui entre ou sort du territoire national accompagné d'un enfant va être tenu de présenter un certain nombre de documents, sa pièce d'identité évidemment à lui, mais surtout un document qui atteste de l'autorité qu'il a sur l'enfant, l'autorité parentale donc à travers le livret de famille ou à travers un acte de tutelle. Évidemment, il faudra également que l'enfant lui-même détienne un acte, par exemple un extrait d'acte de naissance, etc. Si l'enfant n'est pas accompagné de ses parents ou d'un tuteur légal, il faudra une autorisation expresse, dûment authentifiée par l'un des parents, le père ou la mère, ou une autorisation judiciaire, ou une autorisation du ministre en charge de la sécurité. Il est bon de préciser que ce sont les transporteurs qui seront tenus de vérifier que les enfants transportés remplissent les conditions du décret qui a été pris ce matin. Sinon, premièrement, il y aura annulation du voyage et surtout les frais de rappartiment éventuel de l'enfant seront à la charge du transporteur fautif. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la situation salariale des personnels de maison. Des décisions seront prises dans les prochains jours pour leur garantir des salaires décents. Et puis, un espoir porté depuis de longues années par beaucoup d'Ivoiriens est-il en train d'aller vers sa réalisation ? Les prochains jours, prochains mois ou années nous situeront. En tout cas, le Conseil des ministres a examiné un projet de décret qui va permettre à l'État d'ouvrir le secteur de la production et de la distribution de l'électricité à d'autres opérateurs. Le Conseil des ministres a par ailleurs décidé d'accéder à la demande du FPI de reprendre le dialogue politique avec le gouvernement. Et après deux mois de suspension, le dialogue direct entre le gouvernement et l'opposition a repris ce matin. Information majeure, le gouvernement demande au FPI de lever son mot d'ordre de boycott du RGPH 2014. Et justement, ce geste qui va contribuer à apaiser davantage le climat politique, Le procureur de la République, Ado Richard Christophe, a procédé au dégel des avoirs de 50 personnalités pro-bago après les 43 au mois d'avril dernier. Le paquet continue d'analyser les requêtes présentées et tient à indiquer que d'autres dégels pourront être incessamment faits. Fin de mission. Après 23 ans passés en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne quitte le pays. Avant son départ, le diplomate britannique a été reçu par le chef de l'État. Compte rendu d'audience, Viviane Aymé. Après deux années passées à la tête de la représentation diplomatique du royaume de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Simon David Tange quitte son poste d'affectation. Il est allé ce jeudi faire ses adieux au président de la République. Son Excellence Simon David Tange se dit heureux de son séjour et du rôle qu'il a pu jouer. pour le renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il y a à peu près 5 milliards de dollars d'investissement britannique les deux années dernières. Nous avons discuté le progrès de la Côte d'Ivoire et les défis qui restent ici. Nous avons discuté un peu comment nous pouvons accélérer notre coopération. Même si elles ne partagent pas la même langue, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne sont anciennes et marquées et par une estime réciproque. Et après, le président de la République, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au thème de sa mission en Côte d'Ivoire, a été également reçu par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les deux hommes ont fait le bilan des relations bilatérales au plan économique. Elles sont jugées bonnes avec des investissements britanniques en Côte d'Ivoire d'environ 2 500 milliards de francs CFA. Le diplomate britannique, il faut le rappeler, s'en va après deux ans passés en Côte d'Ivoire. Et sachez que le premier ministre Daniel Kablan-Duncan se rend aujourd'hui à Ouagadougou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la quatrième réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais avant son départ, un projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody lui a été présenté. Ce projet est l'oeuvre d'une structure marocaine qui a mobilisé une commission d'experts marocain sous instruction de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc. La valorisation de la baie de Cocody, telle qu'envisagée, fait rêver, nous dit Hugues Heveble. Ces images encore virtuelles de la baie de Cocody valorisée et sauvegardée pourraient bien devenir réalité dans l'avenir. Elles sont l'oeuvre de l'agence pour l'aménagement du site de la lagune de Mar-Chika. Sur recommandation de sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, la structure marocaine a mobilisé une commission d'experts acquis de mars à avril 2014 à procéder à des examens sur la lagune des Priers en général et sur la baie de Cocody en particulier. Résultat de ces différentes études, le projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody et les orientations pour sa mise en oeuvre présentée mercredi au premier ministre Adané Cablan d'un camp. Vous avez la baie de Cocody qui est magnifique. Notre vision aujourd'hui c'est de la rendre encore plus magnifique et de créer une zone d'animation, un centre d'animation pour Abidjan. C'est le premier centre, c'est le début. Par contre, tout Abidjan est une animation. Il y a des îles, il y a une forêt de banco magnifique, il y a l'île Boulé et nous sommes en train de partager les idées et l'expérience du Royaume de Maroc surtout en création d'agences pour des aménagements. Pour le premier ministre, à la suite, on ne pourra qu'être heureuse parce que s'inscrivant dans l'engagement du président de la République a redonné à Abidjan, voire à toute la Côte d'Ivoire, son rayonnement d'antan. Comme vous le savez, il veut que la Côte d'Ivoire soit un peu émergente. En 2020, c'est pas loin, donc il faut que les choses commencent maintenant. Nous sommes heureux que nos amis marocains, suite à la décision de sa majesté Mohamed VI, que Dieu la VI, soient venus pour travailler sur ce dossier important. C'est une excellente chose. Je crois qu'on va mettre en place une équipe de manière à ce que nous puissions avancer rapidement sur les propositions que nous fera le président et le directeur général de cette société marocaine. La paix de Cocody Sauvé-Gardé est valorisée, c'est possible. Le gouvernement entend s'y employer afin que cela devienne réalité. Suspendu après la crise post-électorale en 2011, les concours administratifs vont reprendre à partir du 1er juillet 2014. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse par le directeur général de la fonction publique, Konaté Moussin et Patricia Oumou, pour plus de détails. Les concours et recrutements de la fonction publique seront organisés en juillet 2014. L'annonce a été faite par le directeur général de la fonction publique, Akakofi Bernard. Les concours avaient été interrompus depuis 2011, après la crise post-électorale, pour des raisons bien fondées selon le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. La non-organisation des concours administratifs depuis 2011 trouve son fondement essentiellement dans deux faits de gestion. A savoir l'audit du fichier de la fonction publique et le besoin de maîtrise des effectifs et le rallongement de l'âge de départ à la retraite. La préoccupation majeure du gouvernement était de connaître de façon précise le nombre de fonctionnaires ainsi que leur répartition géographique et leur affectation par département ministériel. D'où le sens du recensement général des fonctionnaires et agents de l'État. Puis il s'agit d'assainir le fichier en sortant tous les fonctionnaires non actifs et les effraudeurs. Le directeur général de la fonction publique, Akakofi Bernard, interpelle certains individus qui distillent de fausses informations au nom du ministère. Des informations nous parviennent et que des intermédiaires prétendus seraient en train de s'organiser pour percevoir des droits au concours. Aucun droit n'est actuellement perçu. La seule administration qui est compétente pour percevoir les droits, c'est la direction générale de la comptabilité et du trésor. La réouverture des concours et recrutement des agents et fonctionnaires de l'État, un soulagement pour tous les demandeurs d'emploi. Les dates et modalités d'organisation seront communiquées les jours à venir. La Banque africaine de développement BAD veut une Afrique forte et en pleine croissance avec des pays débarrassés de conflits. Mais malheureusement, la réalité sur le terrain est tout autre. À l'occasion des assemblées en lieu de la BAD à Kigali, le thème « Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique, un appel à l'action » a été débattu par plusieurs personnalités. Les temps forts avec Serge Koulias. La Banque africaine de développement BAD a pour mandat de promouvoir et de financer le développement socio-économique de l'Afrique. Elle a aussi une mission de reconstruction post-conflit. Aussi, doit-elle jouer un rôle plus accru dans les situations de conflit et de fragilité en Afrique, d'où l'intérêt de cette rencontre de haut niveau autour du thème « Mettre fin au conflit et consolider la paix en Afrique ». Tabo Mbeki, ancien président de la République d'Afrique du Sud, et Olessegouna Obasangyo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, ont été médiateurs dans de nombreuses crises en Afrique. Ils appellent à un leadership fort des dirigeants africains. Pour les conférenciers, la consolidation de la paix relève de la capacité des dirigeants du continent à conduire à la destinée de leur nation avec une vision de développement inclusive, prenant en compte les aspirations profondes de tous. Ces anciens dirigeants africains saluent le leadership exercé par le président rwandais Paul Kagame, un leadership gagnant marqué par la stabilité et le retour de la croissance dans son pays. Ce panel de haut niveau sur les états fragiles note que différents facteurs, notamment l'urbanisation rapide, le chômage des jeunes et les nouvelles découvertes des ressources naturelles, mettent tous les pays africains sans exception sous tension, les exposant à des risques graves de crise. Il revient à la BAD qui veut jouer sa partition dans la consolidation de la paix en Afrique, d'adopter des stratégies efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes, pour faciliter l'investissement privé et assister les états dans leur politique de réconstruction et de résilience à travers des partenariats. Le président rwandais Paul Kagame a pour sa part partagé son expérience avec les panélistes. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre de haut niveau, notamment celle du ministre d'État, ministre du Plan et Développement, le docteur Albert Mabri-Touacus, qui a évoqué avec les participants quelques préoccupations de la Côte d'Ivoire en matière de résolution de crise et de sécurité transfrontalière. L'objectif de cette rencontre de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre des 49e assemblées annuelles de la BAD est clairement affiché, à savoir édifier solidement la paix et ancrer la prospérité dans les états fragiles pour que ces états puissent profiter de la croissance moyenne de 4% observée sur le continent ces dix dernières années. Et en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'agriculture, une coopérative agricole de cacao à Meagui a distribué des primes d'une valeur de 14 millions de francs CFA à ses producteurs. Dans le bilan moral et financier présenté par Pascal Tanotioman, président du conseil d'administration et Ange Tatiana Bili à Ipo, directrice de la coopérative de cacao culture, la structure qui regroupe 285 planteurs de cacao, dont 185 certifiés, a entrepris au cours de l'exercice 2013 de nombreuses actions au profit de ces producteurs. Il s'agit de la construction d'une classe de martinelle dans le village Norbert-Carrefour, le reprofilage de pistes villageoises, la construction de son siège flambant neuf pour un coût d'environ 15 millions de francs CFA et l'achat de motos pour la direction. Elle a commercialisé 553 tonnes, 462 kg, dont 328 tonnes, 101 kg de produits certifiés pour un chiffre d'affaires de 483 782 362 francs CFA. Elle a distribué 14 millions de francs CFA de primes à ses producteurs et réalisé un résultat net de 12 560 905 francs CFA. La coopérative se dit déterminée à lutter contre le travail des enfants dans la cacao culture. Les coopératives de trois villages de Soubré et Saint-Pédro soulagent les populations des infrastructures éducatives, sanitaires et socio-économiques construites par ces coopératives ont été inaugurées récemment, nous dit Thérèse Tapéoboué. Un magasin de stockage de café cacao dans le village de Oupoyo, dans le département de Soubré, un centre de santé et une école maternelle dans les villages de Dagadji et d'Auba, dans le département de Saint-Pédro. Ce sont des dons que viennent de faire aux populations, les coopératives agricoles des villages de Oupoyo, dans le département de Soubré. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du projet Sassandra, initié par Olam International, partenaire privilégié des coopératives pour la qualité de leurs produits. Pour le secrétaire général de préfecture, Kwasi Justin, c'est le début de l'émergence dans ces localités enclavées et très éloignées. Le cabinet de la première dame était représenté par son directeur de communication à cette cérémonie. Club Ali Brahimat a sensibilisé les parents à envoyer leurs enfants à l'école et à quitter les champs de cacao. Cela, dans le cadre des activités du comité de surveillance, des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Rappelons que le dialogue direct entre le gouvernement et l'opposition a repris ce matin. Information majeure pour l'instant, le gouvernement demande au FPI de lever son mot d'ordre de boycott du RGPH 2014. Et justement, le bon déroulement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat préoccupe le ministère du Plan et du Développement. Pour ce faire, un comité de veille et de mobilisation sociale a été créé. Après trois jours d'activité sur le terrain, ce comité présente la conclusion de ses travaux dans ce reportage de Grasse Kandon. Le comité de veille et de mobilisation du quatrième recensement général de la population et de l'habitat a mené une mission sur le terrain du 14 au 16 mai 2014 dans le district d'Abidjan. Après trois jours d'activité, ce comité a procédé à la restitution des conclusions de ses travaux. L'initiative est du ministère d'État, du ministère du Plan et du Développement. Pour Abidjan, le taux d'exécution du dénomrement était assez mitigé. Suite aux décisions que le ministre d'État a prises, le taux d'Abidjan a été rélevé et je voudrais indiquer qu'au niveau d'Abidjan, toutes les faiblesses sont en train d'être corrigées. Nous sommes certains que nous pourrons boucler l'opération sur Abidjan avec beaucoup plus de satisfaction. Ce comité avait pour mission notamment de développer un climat favorable au recensement et assurer le suivi et l'évaluation des différentes phases du recensement. Nous avons fait des recommandations et je crois qu'ils ont tenu compte de toutes ces recommandations et ils nous ont rassurés que tout va rentrer dans l'ordre. Je crois que le dernier pourcentage qui nous a été donné aujourd'hui nous rassure. Nous sommes même prêts à faire une deuxième mission. Nous, le plateau est à 82%, à Djamé à 40%, à Técoubé était à 30% le jour où on quittait sur le terrain. Mais on nous dit aujourd'hui qu'à Abidjan, il y a 54%. Donc ce qui veut dire que l'opération avance. Toujours selon le comité de veille et de mobilisation, quelques difficultés méritent à tout de même d'être réglées si l'on veut atteindre les résultats escomptés. Soro Alphonse, président de l'Alliance pour le changement était à Blocos pour parler de réconciliation et de recensement. Il y était pour marquer les 15 ans de soutien de l'association des jeunes actifs de Blocos au président Alassane Ouattara, Ben Touré et Hamza Djabi. Depuis 15 ans, sans relâche, malgré les représailles, elle n'a pas fléchi dans son soutien au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, pour célébrer ce 15e anniversaire, l'association des jeunes actifs de Blocos à Djablo a organisé une journée de réconciliation. Une journée à laquelle a pris part le président de l'Alliance pour le changement. On a fini la réconciliation. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont encore dans le débat politique, ils vont se rendre compte très vite qu'ils sont en retard sur le reste des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y aura plus de palave en Côte d'Ivoire. Il a été aussi question au cours de ce meeting de l'emploi jeune et surtout du recensement général de la population et de l'habitat. La politique a une limite. Lorsqu'on la fait, des compétitions électorales, et après, on doit se mettre ensemble pour travailler. Il est question du recensement général de la population et de l'habitat, qui est totalement différent d'une opération électorale. Le gouvernement dit, je veux savoir, il y a combien de personnes à Blocos pour que je sache combien d'hôpitaux, combien de maternités, combien d'écoles je mets à Blocos. Où est ce qui est politique ? Le président de l'APC a pris rendez-vous avec la jeunesse de Blocos, avec laquelle il souhaite relever le défi de la mobilisation pour un avenir commun plus clair. La phase nationale des auditions et enquêtes des victimes des crises ivoiriennes de 1990 à 2011 a démarré. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, sillonne depuis le 24 avril dernier le pays pour se rendre compte de son exécution. Le principal centre de déposition de Boaké et le centre annexe de Brobo et de Sakassou ont reçu la visite de Charles Konambani. Il exhorte toutes les populations ivoiriennes à s'approprier le processus qui est dans sa phase importante. Reportage, Kouadjou Kouane. La phase nationale des auditions et enquêtes des victimes de la crise de 1990 à 2011 a commencé le 24 avril dernier à travers le pays. Le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR entreprend donc dans ce cadre une tournée dans les différents centres de déposition pour apprécier l'exécution de cette phase opératoire. Pour cette structure, le temps des victimes a sonné. Cette visite a commencé dans le sud du pays et s'étend dans la région de Boaké. Charles Konambani a visité le principal centre de déposition de la région 6 à la commission locale de la CDVR et les centres d'écoute annexe de Brobo et de Sakassou. Il s'agit pour le président de la CDVR de rassurer les victimes. Cette phase vise à rechercher la vérité, mais pas dans l'impunité ni la vengeance. Le président de la CDVR a donc exhorté toute la population à s'approprier le processus qui est dans sa phase essentielle. Il a également révélé que la CDVR est dans une période de justice du pardon, mais il ne peut avoir de repentance sans reconnaissance de la faute commise. Ce que nous pouvons faire, c'est de l'assumer ensemble et de prendre l'engagement de réécrire une nouvelle histoire après que nous ayons effectivement nettoyé le passé dans la vérité. C'est sur la vérité que nous allons pouvoir construire une Côte d'Ivoire beaucoup plus solide. Nous souhaitions, c'est que le maximum de nos concitoyens qui ont subi les violations puissent venir se faire connaître en indiquant le type de violations qu'ils ont subies. La confidentialité est assurée. Charles Colabani a signifié que la CDVR est pour la création des conditions de la réconciliation nationale et que la fin de ce processus est d'apporter réparation aux victimes. Cette tournée du président de la CDVR dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire apprendra fin le 30 mai prochain. Après les attaques contre des villages de Tabou et la récente attaque à Grabo, le Bureau régional de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration initie une campagne de sensibilisation des ex-combattants. La DDR est soutenue dans cette initiative par l'ONU-Sinouti, Mamadou Kwasi. Des ex-combattants de Tabou situés à la frontière ivoire ou libérienne déposent des armes et munitions pour marquer leur engagement à la paix et leur opposition aux différentes attaques maîtrières perpétrées dans leur région, une région qui a été plusieurs fois la cible d'attaque. La dernière en date est celle de Grabo, toujours dans le même département. Ces dépôts d'armes et de munitions sont à mettre à l'actif du Bureau régional de San Pedro de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Depuis quelques semaines, appuyés par l'ONU-Sinouti, ils mènent une campagne de sensibilisation pour le dépôt des armes et surtout pour le retour des ex-combattants en exil. Le recensat local de l'ADDR les a rassurés de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à les encadrer et surtout à leur trouver des portes de sortie pour leur insertion socio-professionnelle. Pour le faire, plusieurs projets sont proposés, notamment dans le domaine du transport avec des tricyclettes et le projet 4 ex-combattants, un taxi. A cela s'ajoutent des projets agricoles et de boulangerie. Koulibaly Zoumona rappelle que pour 2014, ce sont 40 000 ex-combattants qui seront réintégrés dans la vie active. Les autorités exontent la population à briser le mieux de la méfiance en soutenant les jeunes à se détourner du maniement des armes et à s'insérer dans la vie socio-professionnelle pour le développement de leur région. Bouffée d'oxygène pour la population de Karakoro, village situé dans le département de Mbengue au nord de la Côte d'Ivoire. Elles vont désormais consommer de l'eau potable grâce à un château d'eau construit par une société minière. L'entreprise a également doté le village de trois salles de classe pour la scolarisation des enfants. Mamadou Kwasi, une fois encore, sollicité. Ambiance de joie à Kouroukara, village d'environ 1000 âmes dans la sous-proféture de Mbengue. Les populations de ce village s'abréveront désormais en eau potable grâce à la mise en roue de son château d'eau, le don de l'entreprise minière Rangol Ressources. Outre le château d'eau, Kouroukara s'est vu remettre par le même donateur un bâtiment de trois salles de classe pour son école primaire. Le taux d'une valeur de plus de 115 millions de francs CFA. Des oeuvres sociales saliées par la population. Le député Sanobo Mamadou a traduit la reconnaissance de tout le peuple sénifo avant d'inviter la bénéficiaire à s'organiser afin de mieux gérer ses ouvrages. Pour le préfet de Wangolo, Dougousien Dukoulibali, ces dons constituent un acte citoyen qui doit servir d'exemple. Le directeur général de Rangol Ressources soutient que les actions sociales visent à se approcher de la population et surtout a fait bénéficier aux rivérins des fruits de leur travail. Il a fait la promesse de poursuivre ses actions en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Kouroukara n'a pas été le seul bénéficiaire de la générosité de Rangol Ressources. La ville de Mbengue a vu sa radio communautaire équipée en matériel technique. Le développement est donc en marche en Côte d'Ivoire. Les populations de Boko Village de la sous-préfecture de Buna étaient en fait la raison. C'est la population désormais de la lumière, ambiance et commentaire. Thérèse Youboué. Boko est un village situé à 30 km au nord de Buna. Ce village est désormais électrifié. La cérémonie de la mise sous tension s'est déroulée en présence de nombreux cadres de la région d'Ankabanyalé, ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances. Aujourd'hui, il y a pour moi un jour de grande émotion. En effet, il y a quelques années, alors que nous étions en campagne pour les présidentielles, le président de la République s'est arrêté à Boko. Les populations ont passé un message essentiel à faire en sorte que tout cet appareillage qui nous fait rêver à l'électricité depuis des années devient bien arrêté. Voilà que moins de trois ans après son arrivée au pouvoir, Boko est électrifié. Le porte-parole de la population ainsi que le président du conseil régional ont affirmé que l'électrification de Boko est un signe de son développement. Quant au directeur général de l'énergie, il a invité les populations à s'abonner en grand nombre pour permettre à la compagnie d'électricité d'entretenir les installations à travers le paiement des factures. La réalisation de ce projet a coûté 60 millions de francs. Auparavant, les cadres et les imambres du Zanzan, dirigés par El-Aj Timite Kalonga, ont initié une cérémonie de lecture intégrale du Saint-Coran pour le chef de l'État en guise de reconnaissance pour avoir apporté son soutien au grand imam de Bondoukou. Plus de 150 imambres ont pris part à cette cérémonie de prière, occasion choisie par Kabanyale pour inviter les uns et les autres au renforcement des liens de fraternité et de cohésion. Elle a en outre appelé ses parents à participer massivement à l'opération de recensement général qui connaît un faible taux dans le Zanzan. Et cette journée d'hommage des femmes du Orodougou Pelerin du Hadj 2013, au cours de cette célébration, des messages de cohabitation pacifique ont été véhiculés. 35 pèlerins du Hadj 2013 viennent d'être honorés par l'association des femmes du Orodougou résidant à Boaké. Chaque année, des musulmans ayant accompli le cinquième pilier de l'islam des localités de Séguéla, Mankono et Touba sont reçus par leurs parents à Boaké. A cet effet, une cérémonie religieuse et des activités socio-culturelles sont initiées. A cette occasion, les femmes du Orodougou ont invité les maires sortants Fanny Ibrahim et entrant Djibo Nicolas, respectivement parrain et président de cette cérémonie, à s'unir pour le développement de Boaké. Chers imams, chers Hadja, chers Ladji, avec le poids spirituel du Saint-Coran, les frères Fanny et Djibo Nicolas vont se lever et faire une accolade fraternelle et éternelle. Pour Traoré Né Diomande Nagota, présidente de cette association féminine, il s'agit aussi de prier pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une cohésion qui, selon elle, va permettre au président de la République, Alassane Ouattara, d'atteindre les objectifs de l'émergence annoncée. Créée en 2004, l'association des femmes du Orodougou, résidant à Boaké, revendique plus de 3000 membres. Un image pour terminer au Mali, après avoir pris l'initiative d'une offensive armée pour reprendre le contrôle de la ville. Les forces armées maliennes ont été chassées de Kidal par des groupes armés. Les rebelles-toirés du MNLA ont également annoncé avoir pris le contrôle d'autres localités, d'où l'armée a fui sans combat. Le gouvernement de Bamako a instruit immédiatement le cessez-le-feu. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !